Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, c'est mon premier LUDT et aussi ma première conférence. J'espère que le stress ne gênera pas trop pour l'enregistrement et pour vous en direct. Donc le thème de ma conférence, science-fiction, science ou fiction, je pense que ça vous l'aviez vu. C'est une présentation qui s'adresse surtout aux novices, je le précise parce que j'ai quelques personnes qui m'en ont parlé au cours du séjour ici et qui étaient beaucoup plus avancées que moi, beaucoup plus expérimentées que moi dans le domaine. Voilà, donc je vais essayer un petit peu de vous donner les principales caractéristiques du genre, les sous-genres aussi qu'il y a. Ça va être bien en plus parce que sur mes notes, je n'ai pas mis les principales caractéristiques. Voilà, donc les principaux critères de la science-fiction, c'est donc un genre narratif qu'on va retrouver principalement en littérature, mais depuis plusieurs décennies aussi au cinéma. Et dans une moindre mesure, on le retrouve aussi dans les séries télévisées, mais c'est quelque chose de moins présent. On va retrouver dans le style principalement des progrès technologiques, du voyage dans l'espace, du voyage temporel aussi parfois, la présence très fréquente de robots et aussi d'extraterrestres assez fréquemment. C'est là que ça va poser problème parce que vraiment j'avais un support visuel. J'avais fait un beau diagramme de veine avec du coup d'un côté la science, de l'autre côté la fiction. Du coup, pour moi, ce que j'entendais par science véritablement, c'est le côté science dure, c'est-à-dire qu'on va rester sur de la science, soit avec juste ce qu'on a actuellement comme progrès technologique, soit des choses assez proches qu'on pense pouvoir développer à terme de manière à peu près sûre. Et du côté fiction, ce n'était pas ce qui n'existe pas actuellement, en face de notre chronologie à nous, c'est vraiment ce qui n'est pas imaginable actuellement dans l'état actuel. Oui, en n'ayant pas le support, c'est vraiment décousu. La raison pour laquelle je fais cette conférence, elle vient de mon deuxième repas Mensa, en février 2017, où je discutais un petit peu de science-fiction avec quelqu'un d'autre, puisque je venais un petit peu de me lancer dedans. Et quelqu'un est venu me demander si le Seigneur des Anneaux, c'était dedans. Pas du tout. Alors, c'est de la fantaisie, et c'est vrai qu'il y a quelques codes qu'on peut retrouver en commun de temps à autre. Donc c'est vrai que la frontière n'est pas toujours très nette. Mais là, du coup, c'était mon premier contre-exemple. Le Seigneur des Anneaux, on est vraiment dans la fiction, et on ne retrouve pas du tout de science dure. Et véritablement, on n'est pas dans les progrès technologiques, ni quoi que ce soit. On est plus dans quelque chose d'assez médiéval. Et... Oui, c'était à peu près tout. Donc voilà, c'était côté fiction. Mais voilà, donc la fiction ne suffit pas à faire de la science-fiction. Pas du tout. J'avais hésité aussi à prendre quelques exemples d'ouvrages scientifiques, qui ne sont pas de la science-fiction, parce que c'est juste, finalement, plus du documentaire. Donc ça non plus, ça ne suffit pas. Après, on n'a pas forcément toujours besoin des deux. Donc le premier exemple, c'était le Meilleur des Mondes de Huxley. C'est l'un des premiers ouvrages, d'ailleurs, que j'ai lu du côté de la science-fiction. Donc là, on n'a pas du tout le côté fiction, puisque c'est quelque chose d'assez réaliste. On peut facilement se l'imaginer. Les bébés éprouvettes, par exemple, qui sont quand même un élément assez conséquent dans l'ouvrage. C'est quelque chose qu'on peut faire actuellement. Éthiquement, on ne se le permet pas encore. Mais on est capable de le faire. Donc voilà, on est vraiment dans le côté science-dure. Par contre, la fiction, on ne trouve pas trop d'éléments, justement, qui soient difficiles à concevoir. Ensuite, j'avais pris le cycle de fondation de Asimov. Donc là, je l'avais scindé en deux morceaux. Parce que véritablement, sur les trois premiers tomes, autant on a le côté fiction. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à concevoir. Mais par exemple, la psycho-histoire, qui, paradoxalement, est assez difficile à concevoir, c'est quelque chose qu'on va pouvoir classifier comme de la science-dure. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts de la part de l'auteur pour expliquer comment ça fonctionne, comment on peut l'appliquer. Voilà. Alors que dans les tomes 4 et 5, par contre, on perd un petit peu ce côté-là. On a toujours et encore les voyages interstellaires qui sont vraiment très, très présents là-dedans, puisqu'ils vont rechercher le berceau de l'humanité au niveau galactique. Et du coup, on reste véritablement dans la science-fiction, mais on garde seulement le côté fiction. Le côté science-dure, on l'a un petit peu perdu. Après, ce n'est pas du tout une critique d'Asimov. C'est un très grand auteur. Je ne me permettrai pas du tout de critiquer. Mais c'était véritablement pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin de science-dure pour faire de la science-fiction. Après, j'espère que je ne stresse pas trop et que je reste compréhensible. Ensuite, je voulais aussi montrer qu'avoir de la science vraiment dure et de la fiction, ça ne suffit pas toujours. Un ouvrage que j'ai adoré, je pense que ça parlera à très peu de personnes ici, c'est Le porteur de lumière de Brain to X, qui est pour le coup véritablement de la médiévale fantasy. Donc, le côté fiction, on le retrouve assez facilement. Mais on a leur forme de magie qui se base sur la lumière, qui est très très bien expliquée. Il y a même toute une théologie qui est développée autour. Donc, véritablement, on retrouve ce côté science-dure qui est très fréquent dans la science-fiction. On peut le retrouver justement dans la fantasy. C'est pour ça que c'est difficile un petit peu des fois de faire la distinction entre les deux. Après, oui, je voulais évoquer un petit peu de cinéma aussi. Alors là, c'est plus difficile de regarder le côté science-dure, parce que pour des films, par exemple, comme Alien ou Blade Runner de Ridley Scott, on ne va pas trop voir ce côté science. La fiction, on la voit assez rapidement, parce que les aliens, par exemple, on n'a pas encore trop découvert. Les réplicants, on n'est pas encore à ce niveau-là, de loin pas. Et avec les technologies actuelles, on ne pourrait pas rentrer ça dans un espace aussi restreint, j'ai envie de dire. Et même synthétiser de la peau de manière à ce qu'elle ne se décompose pas. On ne voit pas trop comment faire. Et le côté science-dure, en fait, on peut le retrouver, mais c'est difficile. Par exemple, dans Alien, on a les vols en hypersommeil. Ça, c'est des choses vraiment qui sont réalistes, même si ce n'est pas des choses qu'on sait faire actuellement. Après, dans les ouvrages un petit peu qui sont incontournables, on a aussi 1984, où là, comme Le Meilleur des Montres, même si on est beaucoup plus dystopique, on n'a pas du tout le côté fiction. On est sur quelque chose de tout à fait concevable, même si on espère ne pas atteindre ce degré-là d'autorité. on retrouve aussi tout ce qui est le côté science-dure. Justement, on a, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, c'était dans 1984 qu'ils avaient des espèces d'interphones avec la vidéo. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui se sont développées par la suite, mais qui, en 1948, quand le livre a été écrit, n'étaient pas du tout... On ne pouvait pas le faire technologiquement. Ce n'était pas gérable. Et justement, l'ouvrage, au niveau... Le côté anticipation, qui n'est pas un sous-genre de la science-fiction, parce qu'il y a des ouvrages d'anticipation qui ne sont pas de la science-fiction. C'est la majeure partie, si, mais ce n'est pas la totalité. L'ouvrage anticipation... L'auteur d'anticipation, véritablement, qui est le plus bluffant, je trouve, ça reste Julverne. Et j'ai fait quelques recherches de ce côté-là, parce que le voyage de la Terre à la Lune, en 97 heures et 20 minutes, eh bien, j'ai vérifié, le vol Apollo 11 avait duré 102 heures et 45 minutes. Donc le niveau de précision est quand même assez impressionnant. Voilà. Donc il y a d'autres ouvrages de Jules Verne aussi, qui sont véritablement de l'anticipation, donc qui peuvent rentrer assez facilement dans la science-fiction. D'un milieu sous les mers, par exemple. Et après, oui, je le disais, on en retrouve un petit peu de la science-fiction côté séries de télé. On a, par exemple, Doctor Who, qui doit être connu par une bonne partie d'entre vous, j'imagine. Ce n'est pas du tout quelque chose de récent, mais c'est quelque chose qu'on a remis de nouveau en avant avec la nouvelle série de 2005. Où là, du coup, le côté fiction, on l'a, bien entendu, puisque même le docteur est un extraterrestre. Le côté science-dure, on l'a de manière épisodique. Donc ils essayent vraiment d'expliquer comment le TARDIS va fonctionner, mais il y a d'autres épisodes qui sont moins clairs au niveau scientifique, qui sont un petit peu plus laxistes. Voilà. Ce n'est pas du tout contre la série, je suis un grand fan, mais c'est vrai que des fois, ça change un petit peu trop l'ambiance. Et ensuite... Je ne suis pas trop rapide. Si, tant pis. Ensuite, on m'a fortement conseillé, pendant le séjour, de rajouter les sous-genres. Alors, j'ai trouvé huit principaux sous-genres de la science-fiction. Pour commencer, on a la hard science-fiction. Donc vraiment, c'est ce côté science-dure dont je parlais un petit peu avant. Donc justement, par exemple, Jules Verne est vraiment dedans. Parce que même si c'est des progrès technologiques qui ne sont pas concevables à son époque, il y a un véritable travail de recherche derrière pour voir avec... En partant du principe qu'on a telle marge de progrès, on pourrait faire ceci, cela, avec telle quantité de matière, tel délai. Voilà. C'est véritablement derrière, il y a des gros travaux de recherche à faire. Donc c'est une exploration prudente de la science à venir. Après, on a le voyage temporel qui est quelque chose d'assez fréquent. Donc, par exemple, je disais avant Doctor Who, c'est vraiment principalement ça. La plupart des épisodes ne se passent pas dans l'époque présente. Et je veux dire, ça, c'est depuis le tout début, le tout premier arc de la toute première saison de la première série. Ils allaient à l'époque préhistorique. Bon, avec les moyens de montage de l'époque, les moyens de mise en scène de l'époque. Mais c'était franchement bien fait. Après, un sous-genre que moi, je ne maîtrise pas du tout, Lucroni. J'ai beau savoir de quoi il retourne, c'est-à-dire on est dans une chronologie alternative. Moi-même, je n'ai pas trop vu de films qui en parlaient. Je n'ai pas non plus lu de livres. Mais on m'a conseillé de parler du Maître du Haut-Château, de Philippe Kadic, qui, pour le coup, si j'ai bien compris l'idée, je n'ai pas vu non plus l'adaptation en série télé. Il faut se dire que, suite à une crise économique des États-Unis, les Allemands et le Japon ont gagné la Seconde Guerre mondiale en 1947. Et donc, on est, du coup, dans une chronologie alternative. Et il paraît qu'il y a même une mise en abîme assez intéressante. puisque l'un des personnages de cette chronologie alternative, Abenson, est un auteur qui, lui-même, écrit une uchronie parlant de l'éventualité où les Alliés auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc, rien que pour ça, je pense que ça va être dans ma liste de lecture avec un ordre de priorité assez élevé. Après, le cyberpunk, moi-même, je n'en ai pas trop lu ni vu. J'ai vu quand même que l'une des œuvres majeures qui est classée là-dedans, c'est Matrix. Là, c'est bon, j'ai vu les trois films. C'est généralement un petit peu cet univers dystopique qu'on va avoir avec véritablement de l'anticipation. Parce qu'on a des dystopies qui ne sont pas forcément dans le futur. Et on a des ouvrages d'anticipation qui, fort heureusement, ne sont pas tous dystopiques. Mais donc, c'est vraiment ça. Quand on a de l'anticipation dystopique, généralement, c'est classé dans le cyberpunk. Oui, je me rends compte que je parle vraiment très vite. Vous allez pouvoir poser une masse de questions. Après, on a le Space Opera. Donc là, par exemple, justement, on avait Fondation. C'est véritablement... Toute l'intrigue va tourner autour du voyage interstellaire. Globalement, il faut se dire ça. Le Space Opera, c'est vraiment... On peut avoir des tas d'histoires qui se passent sur telle, telle planète. Mais c'est généralement pas sur une seule planète. On va être sur beaucoup de voyages. Donc, véritablement, Fondation 4 et 5, on n'a pratiquement que ça. C'est, je crois, qui visitent 3 ou 4 planètes par tome. Donc, on a beaucoup de voyages, beaucoup de recherches. Ensuite, le Space Fantasy. Donc, le résumé un petit peu rapide à faire, ce serait de dire que c'est quand on prend du Space Opera, du Fantasy, et qu'on les met ensemble, qu'on va retrouver beaucoup de codes, justement, côté Space Opera, donc le voyage interstellaire, mais aussi côté fantasy. Donc, véritablement, un petit peu de magie de temps à autre, beaucoup de créatures humanoïdes aussi. Donc, par exemple, Star Wars rentre tout à fait dedans. Et là, pour le coup, il n'y a pas mon diagramme de Venn, mais je l'avais vraiment mis côté fiction, sans la science dure, puisque moi, je parlais uniquement des films. Parce que dans l'univers étendu de Star Wars, on a beaucoup d'explications sur comment fonctionnent les sables laser, ce genre de choses-là. Côté film, par contre, on se retrouve avec des vaisseaux qui font du bruit quand ils explosent dans l'espace, alors que le son n'a pas tellement moyen de voyager. Donc, voilà, c'est un petit peu moins scientifique. Ensuite, on a le planète Opera. Donc, ça, c'est véritablement, on va être sur une autre planète, et toute l'intrigue va se passer sur cette planète-là. avec éventuellement un petit peu au tout début l'arrivée sur la planète, éventuellement à la fin du départ. Et c'est véritablement, généralement, une intrigue qui va tourner autour de l'exploration de cette planète. Donc, par exemple, comme film récent, on a Avatar. Où là, du coup, bon, côté fiction, on a véritablement les avatars eux-mêmes. le transfert de conscience, actuellement, certaines personnes pensent avoir fait de grosses avancées, je reste assez sceptique. Côté sciences dures, on a véritablement, ils ont un speech pour expliquer véritablement comment ils ont fait, etc., qui n'est pas forcément réaliste, mais il y a vraiment un effort de ce côté-là. Et après, le dernier sous-genre que j'ai vu, c'est le post-apocalyptique. Donc là, par exemple, comme film récent, on a Wall-E. Alors, c'est clair que c'est pas... La plupart des films post-apocalyptiques vont être plutôt sombres en général, puisqu'on parle quand même d'une crise majeure qui change notre style de vie de manière très conséquente, généralement en négatif, par exemple Mad Max, mais je ne les ai pas vus. Donc voilà, comme film que j'ai vu, qui est du post-apocalyptique via Wall-E, qui, pour le coup, est beaucoup plus mignon. Voilà. Je suis encore désolé pour le tout-ci technique. J'espère que j'arriverai à récupérer mon PC en état. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a le temps. Merci. Alors, les questions ne sont pas prévidentes du tout. Je voulais apporter, parce que finalement, la science-fiction, c'est difficile, je pense, d'avoir une exception très large et complète d'un genre qui est aussi riche. Je pense que sur ce sujet-là, on ne peut être que sur du témoignage. Il y a tellement d'auteurs et de styles différents. Et finalement, chacun ne peut que proposer une petite lecture de ce genre. On n'a pas vu les mêmes auteurs. C'était vraiment une phase de moins de connaissance. Phil Cadic, Pierre-Bordage, etc., qui ont justement une collaboration, une empreinte un peu différente qu'un d'immoc que je n'ai jamais vu d'ailleurs. sans... Sans essayer, forcément, de maïc. Non, mais là, je ne peux pas dire que c'est vrai. C'est une formation. C'est une formation. Et une formation. À mon sens, à mon sens, ce qui a besoin de commencer pour les gros mots. C'est finalement la question où c'est un conceptoire et par prétexte, c'est un peu plus d'intérêt. C'est-à-dire que là, finalement, la science-fiction, c'est un genre de... C'est-à-dire un processus sur les progrès technologiques et le progrès scientifique. Ce qui est intéressant sur la science-fiction, c'est qu'il y a une dimension providemment subversible. À cette époque-là, au 18e, au 19e, au 20e, on pense que le projet technologique est la clé du bonheur de l'humanité. Puis finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la science-fiction, on imagine dans des nouvelles dystopiques, électroniques qu'il peut en être autrement. Et puis finalement, c'est aussi cette occasion de la science, du progrès, de l'avenir, etc. et de l'occasion de l'intérêt de l'humanité. Et je pense que c'est vraiment ça le cœur du sujet de la science-fiction, avec parfois aussi des sujets dans lesquels la science est profondément accessoire, voire quasiment absent. La cité 1994 qui intéresse l'humanité profonde. Tu as par exemple Phil Calmique qui était un peu l'expert des univers parallèles, voire même des perceptions de la réalité un peu parallèles. Il faut savoir que Phil Calmique était un junkie de profondément atypique. Et notamment, on retrouve vraiment l'essentiel de son art dans ses bouquins « Shiva » qui n'ai jamais pu réussir à terminer et qui était profondément intéressant mais profondément écœurant entre guillemets. Où là, justement, on parle finalement d'une perception de la réalité différente dans laquelle il pense pouvoir toucher le divin, etc. Il y a également l'homme par rapport à son avenir, l'homme par rapport à son environnement. De l'émoire, vous pouvez juste terminer sur un truc mais c'était pour apporter entre guillemets un déclarage un petit peu différent. Est-ce qu'il y a pas plus tard ? Je pense qu'il y a de moins de faire. En tout cas, pour moi-même, avoir passé quelques années très riches à lire des autres sursuitions, certes parfois un peu différemment de pire bordage sur les sensations françaises, un peu lyriques, un peu fantastiques, Il y a un genre profondément différemment à la sensation américaine et notamment c'est depuis qu'à dix. On ne peut plus vous inviter vraiment à exprimer et à trouver l'auteur qui vous convient parce que là, je pense qu'il y a un panel extrêmement riche. Effectivement. C'est vrai que c'était ça au début aussi le but de ma conférence. C'était pour ceux qui ne connaissent pas encore de pouvoir s'y intéresser, s'y mettre. Oui ? Moi, je voulais compéter aussi un petit peu le témoignage mais moi, on a un petit peu mon père qui, quand il était jeune, subissait le maîtrise de ses parents, subissait le maîtrise de ses amis parce qu'il osait aimer la science-fiction et la science-fiction, c'était des romans de gars, c'était de l'éditure secondaire, c'était d'une n'importe quoi et il perdait son temps à dire ça. Et je pense qu'il ne peut pas oublier le genre qui a parcouru la science-fiction ces 50 dernières années et la lettre d'anglaise qui l'a pu gagner. Et moi, je trouve aussi en termes de témoignage par rapport à des enfants qui ont 12 et 15 ans que lire des livres de science-fiction avec elle, qui est des filles, permet aussi d'aborder des sujets comme de la philosophie. C'est un petit mot. Un printemps, c'est quoi être humain ? Les robots d'Asimov, très fondamentalement, ça explore justement la vie de l'humanité. Un cercle greffé dans un robot, c'est un robot, c'est un humain. Qu'est-ce qui va définir l'humain ? Ce sont plein de questions comme ça et je trouve que, surtout en tant qu'HPG, ces questions, nous, finalement, les enfants, nous vivent souvent assez jeunes. Et pouvoir avoir ces sujets à travers la science-fiction, c'est aussi un moyen d'aborder des sujets ultra complexes par des histoires passionnantes. Et je crois, je crois, c'est complètement ce qui est là. C'est vrai que de ce côté-là, j'en ai pas parlé, j'avais hésité à mettre les histoires des états et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, encore beaucoup plus anciens, mais là, pour la question philosophique, on tombait tout à fait dedans. Parce que je cherchais en fait un ouvrage qui rentre véritablement dans la bulle de la fiction sans être dans la science, mais qui soit de la science-fiction, et là, on y était tout à fait. Et au niveau des témoignages aussi, justement, par rapport au fait que la science-fiction était mal vue jusqu'à il y a encore peu, je sais que pour ça, j'ai eu une introduction du deuxième tome des robots qui est fait par Isaac Asimov lui-même et qui parle de M. Chellet au début et qui explique que derrière, voilà, donc il fait tout un speech par rapport au fait que Marie Chellet finalement est passée, elle, à la possérité alors que son mari n'est pas du tout, alors qu'il était bien plus calé. Et il explique derrière que lui, ce qu'il lui a vraiment envie de donner, ce qu'il lui a vraiment donné envie d'écrire sur ce domaine-là, sur les robots, c'était qu'on était beaucoup sur la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tous les ouvrages qui étaient faits sur la robotique avant lui, ça finissait mal à chaque fois. Et il a voulu montrer derrière que même si effectivement, il y a des choses qui peuvent mal tourner, derrière, on va pouvoir essayer de régler ça de telle ou telle manière. C'est vrai que ces deux premiers tomes que j'ai lus sur ces différentes nouvelles où il y a à chaque fois un petit problème qui derrière se résout d'une manière qu'on n'attend pas forcément, j'ai beaucoup apprécié. qu'on ne fait pas. Oui. Juste un petit mot, parce que je ne sais pas si j'ai l'âge de ton père, mais j'ai effectivement beaucoup, beaucoup lu de romans de science-fiction, j'adorais ça quand j'étais non, mais un peu ado. C'était, il y avait un bandeau qui avait marqué « Anticipation » qui m'appelait pas sur la science-fiction. Et je me suis en vivant quand il est et ma mère pourrie que ce n'était pas servi. Juste un petit mot, juste, tu parlais de Jules Verne, est-ce que, il me semble bien, parce que je l'ai vu il y a très très longtemps, qu'il fait partir son obus de Cap Canapéral. Il me semble effectivement aussi. Malheureusement, celui-là, je ne l'ai pas lu. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais véritablement, en voyant le trajet qui me semblait, c'est véritablement quand j'ai vu la durée du trajet qui m'a semblé vraiment tout à fait réaliste que derrière, je me suis dit qu'il faut que je cite celui-là. Je veux dire, moi, j'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours, c'est le premier bouquin que j'ai lu d'ailleurs. C'est moins de la science-fiction, déjà, mais après, j'ai aussi essayé de lire 20 000 lieux sous les mers. Malheureusement, mon petit frère déplaçait mon marque-page, donc c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est effectivement, il me semble, lui, que c'était de Cap Canapéral. Et derrière, je sais qu'il y avait justement toute une recherche par rapport aux conditions de pression, de gravité. Par contre, il est vraiment bien expliqué. C'est une chose que j'ai vu dans mes études, c'est que l'obus qui fait partir, en fait, avec la force, évidemment, la résistance du vent, il n'aurait pas pu dépasser la tropération. Il ne pouvait pas dépasser son... C'était quand même difficile à imaginer. Pour l'époque, il avait peu de moyens pour tester. Ensuite, je crois que c'était Olivier. Oui, je voulais juste rapporter une petite citation d'Azimov, qui n'est pas forcément très connue, mais qui, à mon sens, définit très très bien la science-fiction. J'essayais d'en trouver une version en français correctement traduite, donc je vais essayer de vous le faire à la volée. C'est... Les histoires de science-fiction prises individuellement peuvent sembler triviales aux critiques aveugles ou bornées, ainsi qu'aux philosophes d'aujourd'hui, mais le cœur de la science-fiction, son essence, est de devenir crucial pour notre... pas sauvetage, mais... notre salut. Si nous pouvons être sauvés. Et ça donne des fois des idées d'innovation aussi, donc c'est véritablement pas juste du bouquin pour rêver, donc c'est pas des trucs pour enfants. c'est vrai que c'est une critique qui revient souvent. Je vous... Je vous... Oui, je vous... Oui, oui. Je pensais qu'il y en parlait juste des deux références cinématographiques. La première, c'était un deux films qui s'appelait Soledraie, qui est absolument facile, il y a deux films, et qui questionnait finalement par cette science-fiction un vrai principe philosophique et de vie, Anne de Nathalie. Oui, il y a éthique aussi, oui, effectivement. Le comment faire par tel cours, c'est qu'il y a rien exponentiel, en fait, donc des images, et donc du quoi, quand même, de manger, et on y est en plein dedans. C'est vrai qu'on y arrive assez rapidement. Et une autre série qui aura m'amuse de la part sur les deux minutes de soirée, c'est ça, exceptionnel, c'est Westworld. Ah oui, c'est pas la raison que c'est dans... C'est sur ma liste Netflix, mais... Non, non, c'est pas très vite, c'est une sorte de... Oui, non, mais je sais bien, non, mais j'ai d'autres trucs aussi. C'est pas la raison que c'est pour l'enquête. Et toute la crame, toute la crame, c'est de questionner, en fait, ces autres robots qui répètent, en fait, les autres de boue, qui sont programmés sur les scénarios. Et que donc, du coup, OK, c'est très très cher, ça ne manque pas d'attraction, et les gens sont potentiellement totalement libres de leur interpraction avec ces robots. Et là, ça devient totalement délirant, c'est-à-dire que c'est dans le coup une zone permissive à toutes les perversités. Est-ce qu'on peut tuer ces robots ? Est-ce qu'on peut les violer ? Et qu'est-ce qui se passe après dans cette sorte de mémoire résiduelle, donc, discutée en fait, de ces robots ? Et qui va faire que finalement, au bout d'un moment, dans leur algoritme, il y a quelque chose qui va se déporter et finalement, est-ce que la conscience artificielle de ces robots qui vont subir les trois âges, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que les rêves des robots, ou est-ce qu'on les est en revue, on les détruit tout simplement, ou est-ce qu'au contraire à ce qu'il y a quand même pas ? Et ça questionne beaucoup de choses sur notre propre humanité et surtout sur comment on arrive à se mettre en jonction entre le principe du vivant, le principe de nature en fait, les montures naturantes, ou est-ce qu'effectivement, par contre principe scientifique, est-ce qu'on arrive à une sorte de principe de la cité myogique de se recréer effectivement un monde, parce que c'est ça quand même, quand on fait toutes les recherches génétiques, etc. de transformation, est-ce qu'on n'est pas finalement en tant que douleur qui t'y met pas la place qui t'en rendent un peu ? C'est une question. J'avais déjà une question là-bas. Je regarderai sur les végétariens pires de la Lune des Solègues, là c'est un peu plus loin. Alors lui déjà, il y avait une fusée pour aller sur la Lune. Effectivement, une machine à fusée, donc ouais. C'est une fusée un peu particulière, et ce qui est génial quand on se trouve dans cette fourrage, et ça interroge sur où ça reste la science-fiction, c'est que finalement, dans une époque où la religion était très présente, il se permettait d'aller sur la Lune, donc de se projeter complètement ailleurs pour critiquer, pour inverser toutes les valeurs. Oui, on avait même, il me semble, la Terre qui était vue comme satellite de la Lune, il me semble, de ce que j'en ai lu. Non, c'est Cyrano de Bergerac, l'Octeur, et c'est l'aventure de soi-là, il y a l'une. Donc il prend les valeurs, toutes les valeurs, par exemple les valeurs familiales, le respect de la personne âgée, il inverse, c'est l'enfant qu'on respecte. Toutes les notions sociales qui étaient ancrées, qui sont ancrées, qui étaient des notions chrétiennes, il prend le contre-pied. Et donc ça, c'est fabuleux. Et quand tu dis je ne glace pas le seigneur des anneaux, évidemment, ce n'est pas de la science-fiction. Mais quelque part, Tolkien, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, les orques, ça représentait le monde industriel, les orques, les trolls, saurons, tout ça. Les elfes, ça représentait la nature. Et quelque part, c'est le monde industriel qui venait détruire le monde naturel. Donc même là, même dans... Ah, je n'ai pas dit que la fantaisie ne permettait pas justement un questionnement philosophique aussi. Ce n'est pas forcément dédié aux enfants. Même dans des ouvrages comme ça, on en revient à des projections presque futuristes. Alors là, pour le coup, c'est complètement exporté dans un autre univers. Mais c'est super intéressant de voir comment... Et il y a une série, enfin, je l'arrête là, mais il y a une série que j'adore qui est en ce moment, c'est Black Mirror là-dessus, où là, on est immédiatement sûr. On prend une technologie qui est à l'heure actuelle, qui existe déjà, et on la pousse à son extrême dans son utilisation. Et cette série, elle est géniale. Elle montre tous les travers de notre société plusieurs questions là-bas. Oui ? Les meilleurs gens sont aux institutions qui sont principalement cinématographiques et pas du tout intérieures. Et ça m'étonne, je n'en ai pas parlé. Après, peut-être que c'est un docteur où, moi, j'ai publié Stargate. Et... Stargate, j'ai commencé à regarder, mais c'est vrai, je ne suis pas... parce que c'est Stargate explore vraiment beaucoup, entre tous les genres dont tu as parlé, alors que... C'est vrai que j'aurais dû le mettre dans le Space Fantasy, dans le... Non, dans le... Si, dans le Space Fantasy, par exemple, parce que justement, avec tout ce qui était du côté des dieux nordiques, on retrouve véritablement des aspects de fantasy très très marqués dans beaucoup d'épisodes. On est dans du médiéval sur ces autres planètes. il y a de la science pure, à la fois, il y a des voyages personnels, à la fois, il y a des recours dans le même temps, on voyage dans le temps, il y a des... Mais le fait que j'ai que regarder les quatre premières, cinq séries, j'hésitais à le mettre parce que derrière... Oui ? Ce qui me paraît aussi l'intention de dire, c'est que c'est un genre qui n'est pas nécessairement en plastique, parce que finalement, il y a une idée, c'est la lignée de la pâte à la pâte, puis ensuite, il a investi le champs de la biopartique, mais aujourd'hui, il a investi un méchant qui est le champ de dénouillis. De toute façon, c'est tellement ça les hyperquivants. Ce qu'on peut dire, le mettre au château, qu'il y a dit, quasiment plus efficadique, la série, en tout cas, la saison 1 et ce qu'on veut qui vient de sortir et qui est vraiment excellent. Tout en compte, d'ailleurs, un peu de détachement par rapport à l'ordre originaire, on est vraiment dans les canons de la science-fiction, vraiment de l'homone et vraiment, je vous invite à la regarder. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, le mettre du haut-château avec cette alternative historique d'une victoire de l'Axe, etc., il y a pu donner, en tout cas, venir à l'appui de sa fin-jeu, Wotersheim, par exemple, pour ceux qui connaissent, c'est le vieux jeu, un des premiers, le premier FTS en risqué aujourd'hui avec des productions assez buscées et épurescentes, on redéfinit, ce qui est intéressant, c'est qu'on lit exactement sur la façon qu'ils ont pu concevoir les derniers jeux Wotersheim, c'est qu'il y a un effort immense qui est fait pour se dire, du coup, dans les années 60, quelle est la musique aux Etats-Unis, pays annexé et occupé, qui passent, qui sont amusés, après les années, les musiques des Beach Boys ou autres, les années 60, en fait, on les chanteurs en allemand, on les a un peu ma voix, etc., ça, c'est extrêmement horrible et en effet, ça s'écrit bien dedans. Il y a également, comme autre jeu, la série Fallon, on est bien, on a ce rapot, du chrony, on parle quand même pas mal de technologie parce que là, on est, voilà, là, pour le coup, c'est quand même un petit peu le cœur, la science, la technique, etc. Et tu, alors, pour parler de la musique, par exemple, tu remontes à les Mad Max, mais avant même Mad Max, si tu remontes dans les années 60 ou peut-être revanche, je ne sais plus exactement, il y a, la divergence est dans les années 50, par peu près, ouais, évidemment, sur les années 50, mais par contre, tu as un film sur lequel tu peux te rapprocher qui est un enfant et son chien qui a un peu film qui a un élu premier, je pense, à peu près, film un peu de post-capot dans lequel, finalement, le héros, en train de la fin, qui est l'unité d'accueillage avec son chien qui part, qui part, et finit par bouffer une jeune fille pour nourrir son chien et continuer, ce qui était intéressant, donc pareil, ça m'interroge un peu les carons humanitaires et la rousse à faire. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, on a un art asthétatique qui lit la histoire également en chambé de l'eau. Ok. Oui ? Comme vous avez la référence également à l'écran sur ces vidéos, il y a également un type qui s'appelle beaucoup, c'est la bande dessinée. Oui ? C'est vrai, j'ai hésité à en parler, mais il y en a beaucoup, effectivement, qui sont très intéressantes au niveau bande dessinée. Le cible de Sion de Bourgeon, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est vrai que je l'ai vu dans la liste des ouvrages, vraiment. Oui, ce sera peut-être la dernière intervention parce qu'il faut quand même que je cède la place aussi. Ah, il reste encore un quart d'heure ? D'accord, donc c'est bon, c'est tranquille. que ça s'est arrivé, puisque comme vous le savez, c'est science ou vision, il est pareil que ça s'est arrivé lorsqu'il se géniait parce qu'au départ, c'est un film, d'abord, un film qui est beaucoup plus ancien et par définition, il ne savait pas du tout les recherches qui sont en train de se demander, notamment par la NASA, et tout le monde, et tout le monde, et qu'ils ont découvert de manière très concrète dans l'univers, bon, c'est des trous noirs qui m'ont pris, et que maintenant, on est découvert qu'à chaque trou noir pourrait tomber un trou blanc dans l'univers. Et c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est la plus petite, bon, c'est la plus petite, c'est la plus petite ici, entre la physique quantique, etc., et qu'ils démontrent, ils sont en train de vraiment démontrer que par ces passages-là, trou noir, trou blanc, il y a un vrai passage dans les passants, en fait, et qui concrètement, en réalité, pourrait en potentialité nous permettre de traverser l'univers, peut-être d'abord, Mathieu, je pense, je pense, je pense, je sais pas, c'est peut-être pour partir sur autre chose, moi je pensais tout à coup à Ovid, parce qu'il a écrit les métamorphoses, qui sont logiqueuses, enfin... Oui, j'avais compris pareil, donc on parle bien de l'auteur, oui, on avait compris en deux mots, Ovid, oui, c'est vrai que là, oui, oui, donc parlons d'Ovid, l'auteur, oui, donc, les métamorphoses, en plus, il y a des questions éthiques qui peuvent se poser, qui peuvent être aussi, je pense que si on parlait de philosophie et de science-fiction, parce que la science-fiction, elle a deux camps, parce que... j'ai vu les ouvrages les plus anciens, mais là, je n'ai plus l'auteur en tête, on parlait effectivement de la Grèce antique, il ne me semble pas qu'il parlait d'Ovid, mais... On va dire ce que je disais, alors, tu as l'esthérité de légende, tu parlais du plus long d'ici maintenant, en disant finalement, c'est compliqué de sociétal, déjà que c'est tout des rames-ciel, enfin, on peut passer un ciel, quoi, un ouverture sur un autre genre, le fil des envies, mais d'une renouvelle, mais maintenant, il y a quand même quelques... il y a une dizaine d'années d'existence, qui réinterroge notre société de consommation, un peu plus moderne, effectivement, les zombies étant, les consommateurs, en général, dans un premier temps, en démarrage du film, on est tous, d'ailleurs, dans les centres commerciaux, etc., souvent, en habitudes de consommation, très automatique, et finissent par venir, bien souvent, alors, dans les trilogies, de Romero, plus humains que les humains survivants en eux-mêmes, ce qui est assez intéressant, alors, est-ce que ça, c'est la science-fiction, c'est un genre post-apo ? Effectivement, les zombies, c'est assez souvent placé dans le post-apo, après, c'est vrai que les questionnements philosophiques et sociétales, on peut en retrouver, finalement, dans tous les genres. Mais même aussi, les aspects sciences, quand, effectivement, sur le numéro 2 du film de Romero, comme on se dit, je crois, c'est de l'étudiant, vraiment, si elle porte le film de zombie, c'est ce Romero, je crois, le premier au moins, où il y a, effectivement, un moment donné, une part de science sur comment on interagit avec un zombie, qui fait réactiver son humanité au fur et à mesure, en lui rappelant les musiques qui l'a écouté dans sa vie, etc., et les autres zombies qui a plus humains, effectivement, des salauds de survivants qui sont restés sur la Terre. Mais, presque, c'est un peu de science-fiction. En tout cas, ça a poussé la même finalité à l'intervention, la même finalité de notre société. Effectivement. Une série dont on n'a pas parlé, mais je vais en parler. Parfait qu'évidemment... Ouais ! Non, je... Eh bien, je vais me faire huer, mais je n'ai encore regardé aucun épisode. J'ai regardé deux des films, mais toute la série, non. On ne peut pas en faire ça. Eh oui, je sais. Entre le jim, par l'induction. On parlait pour le goût de... Il n'y a pas tout vu. Vous ne savez pas qui brûler entre les accessoires. Ouais, c'est bon. Alors, Stéphanie, il y a des trucs qui sont complètement farfelus dedans. Il y a quelques épisodes où il n'y a rien, mais quand on revient sur les années où ça a été créé, on voit les Tricorder, leur système, enfin, ils avaient des téléphones portables. Ils avaient des Google Glass aussi. Ils avaient des Google Glass aussi. Ils avaient des Google Glass aussi. Si, il me semble... J'en dis... Oui, et ça, la forge, exactement. Ils avaient... Enfin, ça, c'est plus tard. La data, ils avaient un endroïde. Ils avaient... Bon, la téléportation, on verra, c'est une intrication quantique qui peut permettre un autre genre de délire, mais... Alors, il me semble même que ça a été démontré mathématiquement que ce n'est pas possible à cause justement de l'intrication quantique parce qu'on est obligé lorsqu'on fait la convolution, on perd en fait des données et on ne peut plus les réobtenir par la suite. Parce que l'intrication ne transmet pas d'infos. Non, on mesure les deux infos simultanément. C'est ça. Voilà. Mais du coup, on ne peut pas faire de téléportation propre. Mais il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois, justement, chaque épisode de Star Trek, ce qui est intéressant, c'est que ça prend un thème, enfin, un thème sur... Un peu comme la commune on veut faire. Sur la philosophie ou sur un logistique, tout ça. Et ça le développe sur un épisode. Et dans ce sens-là, c'est extraordinaire. Je vais rebondir là-dessus sur le fait de prendre des fois un élément. Il y a la plupart des épisodes de Doctor Who où on peut véritablement retrouver ça. Je sais que le plus récent avec Capaldi, c'était sur le problème au niveau du voyage temporel, le paradoxe de l'écrivain. Puisqu'il disait du coup que Beethoven, lui, il est grand fan, le docteur, donc il était allé le voir et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il n'avait absolument pas conçu ça. Et il a profité qu'il avait les partitions sur lui dans le TARDIS pour les passer à Beethoven qui les a juste signés. Donc oui, effectivement, on se retrouve vraiment avec un objet et qui derrière, dans l'épisode, était vraiment développé puisque le docteur lui-même avait un problème de fantôme à gérer et à un moment, son fantôme apparaît et lui, derrière, a l'idée parce qu'il a vu ce fantôme. Voilà, c'est... Et pour s'en dire sur les zombies, les zombies, ils avaient très bien avec les phérenguies. Et quoi ? Les phérenguies, dans Star Trek. Les phérenguies, ce truc se font de lui. Les phérenguies, c'est l'espèce qui fonctionne, leur logique, ils ont une espèce de ville qui est... C'est une race qui est basée sur le commerce. Sur le commerce, entièrement. Et c'est le principe de l'acquisition qui leur a leur vive. Voilà. Et donc, toute leur société est organisée sur comment acquérir plus de biens. Alors, pendant qu'on se pose ça dans notre société aujourd'hui, c'est un régal. Et si on met les zombies en face, c'est pas... C'est pas bien. Ils vont exploiter les zombies. Il y avait d'autres personnes qui souhaitaient éventuellement s'exprimer, je ne sais pas. Comme on a eu quand même trois ou quatre qui ont presque monopolisé la parole. Allez, on va lancer un petit truc polémique. Vous vous êtes rendu compte que Stargate s'est pompé sur Star Trek ? Ça ne se dit rien. Première série Stargate, on se balade, on est en exploration. Seconde, on est sur une station pommée au fin fond de l'espace. Merci de rendre mon enregistrement politique. On est enregistrement pommée au fin fond de l'espace aussi, on essaye de rentrer à la maison. Les trois séries Stargate, c'est la même. Moi, sinon, je pense que pour conclure, on peut te remercier d'avoir réussi la deuxième carte conférence sans matériel. parce que j'ai beaucoup stressé avant. Merci.